Donc soit la matrice de transformation suivante, T qui est égale à une matrice de 2 avec les éléments 3, 0, 0, 3. Et on nous demande quel schéma ci-dessous correspond à la transformation par cette matrice T du carré rouge. Donc on a 4 schémas avec 4 carrés rouges et une transformation qui est indiquée par des flèches et qui donne un second carré. Et on veut savoir laquelle de ces 4 transformations correspond à la multiplication par cette matrice de 2. Donc là je t'encourage vivement à faire une pause dans cette vidéo et essayer de répondre par toi-même avec les indices que je vais te donner. Donc la bonne méthode effectivement c'est par exemple de partir de ce carré rouge ici et de choisir des valeurs numériques pour les coordonnées de ces 4 sommets. Et ensuite d'appliquer la transformation de multiplier par cette matrice pour voir ce que deviennent les coordonnées des nouveaux sommets après transformation. Et enfin choisir le schéma qui correspond le mieux. Donc je te laisse réfléchir par toi-même et nous on va continuer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se donner les coordonnées, comme je viens de le dire, de ces 4 sommets. Donc le premier a une coordonnée 1,1 par exemple, de manière arbitraire, le point de coordonnée 1 sur x et 1 sur y. Le deuxième en bas ici a pour coordonnées 1 en x, moins 1 en y. Le troisième ici a pour coordonnées moins 1, moins 1. Et enfin le quatrième ici en haut a pour coordonnées en jaune, donc moins 1 en x et 1 en y. Donc c'est un peu dur à voir sur fond blanc mais c'est moins 1 en x et 1 en y. Donc ce qu'on va faire, comme dans la vidéo précédente, c'est qu'on va faire une multiplication matricielle avec cette matrice de transformation. Et on va créer une matrice qui contient les 4 vecteurs que je viens de définir ici pour faire une seule multiplication matricielle. Donc c'est parti, notre matrice T avec les éléments 3, 0, 0, 3. Je la multiplie par une seconde matrice qui va avoir 2 lignes et 4 colonnes. Donc dans la première colonne, les coordonnées du premier coin, donc 1, 1, ensuite du deuxième coin, 1, moins 1, le troisième en bleu, moins 1, moins 1, et le quatrième point en jaune qui a pour coordonnées moins 1, 1. Donc ici, on a une matrice de dimension 2, 2 que l'on multiplie par une matrice de dimension 2, 4. La multiplication est bien définie puisqu'on a 2 colonnes dans la première matrice et 2 lignes dans la seconde. Et le résultat, c'est une matrice de dimension 2 lignes et 4 colonnes. Donc c'est parti, on effectue les calculs. Donc premier vecteur s'obtient en faisant le produit scalaire de cette première ligne avec cette première colonne ici. Donc ça nous fait 3 fois 1 plus 0 fois 1, 3. Ensuite, deuxième élément de ce premier vecteur colonne, 0 fois 1 plus 3 fois 1, 3. On passe au deuxième, 3 fois 1, 3 plus 0 fois moins 1, ça fait 3. 0 fois 1 plus 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Colonne suivante, 3 fois moins 1, moins 3, plus 0 fois moins 1, ça fait bien moins 3. Deuxième élément, 0 fois moins 1, 0, plus 3 fois moins 1, moins 3. Et enfin, dernière colonne, 3 fois moins 1, moins 3, plus 0 fois 1, toujours moins 3. Et dernier élément, 0 fois moins 1, 0, plus 3 fois 1, 3. Donc ce qu'on remarque en fait dans cette matrice résultat où chaque colonne correspond aux coordonnées du point après transformation, et bien c'est que ces coordonnées ont été multipliées toutes par 3 exactement. Donc on imagine qu'il s'agit d'une transformation pour laquelle le carré est devenu plus grand. Donc logiquement, on pense au schéma numéro 2. Alors on peut regarder, donc si par exemple on a ici le point de coordonnée 1, 1, et bien le point de coordonnée 3, 3 se situe, alors ici on a 1, ici on a 2 et ici on a 3, 1, 2, 3 sur y, donc il se situe bien ici. De la même façon, le point de coordonnée 1, moins 1, qui est celui-ci, devient le point de coordonnée 3, moins 3, 3, moins 3, on arrive bien sur ce coin. Ensuite le point qui était à moins 1, moins 1, ici, va passer à moins 3, moins 3, ici. Et pour finir, le point qui était en coordonnée moins 1, 1, en jaune ici, et bien il passe bien en point de coordonnée, moins 3 sur x, 3 sur y. Donc le schéma qui correspond à la transformation du carré rouge par la matrice T, et bien le schéma numéro 2, ici encadré en orange.